Extrait numéro 127 C'est riche que nous sommes. À partir d'un dialogue qu'eut Jésus avec un notable, que Matthieu qualifie de « jeune homme riche ». Je paraphrase. Un notable l'interrogea. « Ce riche ne serait-il pas moi avec toutes ces richesses que sont notamment mes certitudes ? » « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Comment est-ce que je dois me comporter pour que, lorsque je mourrai, je reçoive l'héritage qui m'est destiné ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Et Jésus d'expliquer en quoi consiste la bonté de Dieu. Tu connais les commandements. Tu sais ce que veut Dieu. Ta conscience en est bien pénétrée. Je recommence. « Au-delà de l'évidence que je ne dois pas aller avec la femme ou le mari, d'un autre, ou si je suis marié, que je ne dois pas tromper ma femme ou mon mari, l'adultère dont il est question ici ne dénoncerait-il pas les nombreuses fois où je trompe Dieu en prenant d'autres divinités que lui. Désir de possession, de paraître et de pouvoir avant ses valeurs. Ce qui fait de moi un associateur, comme disent les musulmans. Ne tue pas. Ne détruis pas les valeurs qu'autrui met en œuvre, en faisant passer tes intérêts devant les siens. Ne vole pas. Ne t'accapare pas ce que ton prochain fait de bien, comme si ce bien provenait de toi. Ne porte pas de faux témoignages. Fais en sorte que la manière dont tu vis témoigne de la foi que tu affiches en parole. Rappelle-toi ce que disait Saint Matthias. Si ton voisin se comporte mal, demande-toi. Son comportement n'aurait-il pas été différent s'il t'avait vu te comporter mieux ? Honore ton père et ta mère. Sois reconnaissant par des actes et des paroles convenables envers celles et ceux qui enrichissent ta foi en te montrant le bon chemin. Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Toutes tes certitudes, laisse-les tomber. Et ainsi allégées, tu acquéreras ce trésor qui est le vrai bonheur que réserve Dieu à ceux qui l'aiment. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. Mais il se refusa à quitter ses certitudes, car il s'y trouvait bien. Ce que Jésus commenta en disant, « Comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » A noter, les exégètes nous apprennent que Matthieu et Luc se sont aidés de l'évangile de Marc et d'une source qu'elle disparue pour rédiger leurs évangiles. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que Marc avait placé ce récit juste après que Jésus ait dit à ses disciples que des enfants importunais, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Cela ne vous rappelle pas ce qu'il a dit à Nicodème, venu le voir après son esclandre dans le temple de Jérusalem ? À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresse. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.